Bonsoir et bienvenue à tous. 28 nouveaux cas de Covid-19 hier en Nouvelle-Aquitaine. On fera le point sur la situation dans la région dans cette édition. Vous le savez, depuis midi aujourd'hui, seuls les déplacements indispensables sont autorisés avec attestation de déplacement dérogatoire. A Bordeaux, les rues se sont donc vidées de leur passant dès midi et les premiers contrôles de laissé-passer ont eu lieu. Et un peu plus tôt dans la matinée, les supermarchés ont de nouveau été pris d'assaut. On jette un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Vous le voyez, le soleil brillera dans l'après-midi et il fera jusqu'à 21 degrés au meilleur de la journée. C'est donc un point presse exceptionnel qui a été fait ce matin à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Un point presse pour faire un point sur la situation que vous avez suivi pour nous ce matin, Dominique Parmentier. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Effectivement, face à la crise, le système de santé s'organise. Mais avant de rentrer dans le détail des mesures prises par Nouvelle-Aquitaine pour faire face à l'épidémie, le directeur de l'Agence régionale de santé, Michel Lafourcade, a d'abord fait le point sur la situation qui s'aggrave en France et en Europe notamment, et bientôt aussi en Nouvelle-Aquitaine, même si celle-ci est pour l'instant moins touchée. Écoutez. Nous observons dans notre pays un doublement des cas tous les trois jours, ce qui est assez considérable. Il y a à ce jour 550 personnes qui sont en réanimation pour cause de coronavirus. Nouvelle-Aquitaine. Développement substantiel du nombre de cas également, mais moins fort que dans le reste du pays. Nous avons hier soir 28 cas supplémentaires. Et pour en revenir à ce chiffre d'un doublement tous les trois jours, samedi, nous avions 19 cas supplémentaires. Ce qui veut dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes encore loin de ce doublement tous les trois jours. Ce qui nous laisse un peu de temps pour continuer à faire face à cet emballement et à nous préparer. Donc la situation se tend en Nouvelle-Aquitaine, comme dans le reste du pays, mais avec un léger retard dont on tente de profiter. De nouvelles mesures ont été annoncées ce matin par le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et parmi celles-ci, Dominique, un élargissement du dépistage du coronavirus. Oui, Sandrine. Et au-delà d'ailleurs de ce qui se fait actuellement en France, où désormais seules certaines catégories de populations sont dépistées, la Nouvelle-Aquitaine étant pour l'instant moins atteinte, eh bien l'Agence régionale de santé va en profiter pour poursuivre le dépistage systématique des patients présentant des symptômes. Ce que nous demandons aux établissements sanitaires et médico-sociaux, et ce que nous proposons aux médecins généralistes, c'est de poursuivre le dépistage systématique de toutes les personnes qui présentent le symptôme de la maladie et qui reviennent de zones où le virus circule ou qui ont été en contact avec un cas confirmé. Soyez attentifs aux premiers signes. Si ces premiers signes apparaissent, bien sûr, il y a un dépistage. Ce qui veut dire que cette politique-là, me semble-t-il, non semble-t-il, est une politique vertueuse qui doit a priori permettre de limiter la propagation. Tant que nous pouvons l'amener, nous continuons à l'amener. Ce qui veut dire en même temps que nous devons nous préoccuper du développement des capacités de dépistage. En effet, d'environ 300 personnes par jour dépistées aujourd'hui, Sandrine, on pourrait ainsi passer à près de 600 dépistages par jour, donc dans les CHU de Bordeaux, Poitiers et Limoges, qu'ils font actuellement, et auxquels s'ajouteraient aussi des dépistages effectués par des laboratoires privés. Environ 50 personnes par jour pourraient ainsi être encore dépistées. Et puis, il y a d'autres mesures qui sont renforcées, comme la déprogrammation des interventions chirurgicales non urgentes. Voilà, c'était déjà le cas, mais toutes les interventions chirurgicales, y compris en ambulatoire et médical, bien sûr, si cela ne met pas en danger la santé des patients, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les cliniques, vont être annulées, ce qui permet, bien sûr, de libérer du personnel et des lits pour les patients atteints de coronavirus. Alors, à l'Aquitaine, on compte aujourd'hui 482 lits de réanimation sur 1610. Il pourrait donc y en avoir encore plus et des patients d'autres régions fortement impactées pourraient ainsi être transférés chez nous. Donc, c'est ce qu'on appelle la solidarité interrégionale. Solidarité également entre les hôpitaux de la région qui devaient déterminer cet après-midi comment mutualiser leurs moyens pour se venir en aide et solidarité, enfin, des personnels de santé à la retraite, puisqu'ils sont appelés à se mobiliser, à venir prêter moins fort aux établissements de la région. Tous les professionnels de santé sont donc mobilisés. Le directeur de l'ARS veut d'ailleurs favoriser le report des appels vers les médecins libéraux et non plus vers le centre 15, comme c'était le cas actuellement. Effectivement, et on comprend pourquoi désengorger ce centre déjà saturé. Alors, bien sûr, vous continuerez d'appeler le 15 en cas de difficultés respiratoires. En revanche, si vous avez de la toux, de la fièvre, eh bien là, c'est le médecin traitant qu'il faudra appeler. Les médecins libéraux vont donc se retrouver en première ligne. Et c'est pourquoi l'ARS veut développer pour eux la téléconsultation à distance. Écoutez. Ce qui veut dire que le diagnostic pourra être fait par le médecin en téléconsultation, mais aussi le suivi des patients pourra se faire en téléconsultation. Les médecins étant tous les jours davantage mobilisés, ne rêvons pas, ils n'auront pas le temps, en zone urbaine comme en zone rurale, d'aller systématiquement au domicile des patients. Et on sait que la téléconsultation est un dispositif efficace. Et donc, nous allons, avec les médecins de la Nouvelle-Aquitaine, développer sensiblement cette téléconsultation qui sera remboursée par l'assurance maladie. Enfin, le dernier sujet à aborder, Dominique, c'est celui des masques. Oui, en effet, on sait que les professionnels de santé en manquent, mais ils ne sont pas les seuls. L'ARS Nouvelle-Aquitaine a donc décidé de mettre à disposition un stock de quelques 2 millions de masques. Écoutez. Nous avons, grâce, pour l'essentiel, aux administrations et collectivités locales qui nous ont indiqué être dépositaires de masques, FFP2 parfois, le plus souvent de masques chirurgicaux, et qui nous ont indiqué qu'elles remettaient ce stock de masques périmés, je dis bien périmés, à notre disposition. Ces masques périmés présentent les mêmes garanties que les autres. Ils sont périmés la plupart du temps parce que les élastiques, de temps en temps, peuvent ne pas fonctionner. C'est de ce côté-là que se trouve la fragilité principale des 10 masques. Donc, nous avons décidé, puisque nous sommes quand même au cœur de la crise, au cœur du cyclone, de déstocker 2 millions de ces masques FFP2 et masques chirurgicaux périmés et de les distribuer à 60% pour les médecins libéraux via les officines de ville et à 40% pour les établissements de santé. Par ailleurs, ce sera le dernier point concernant les masques dont les établissements sociaux et médico-sociaux. pensons en particulier aux maisons de retraite. Et tous les services d'aide à domicile que je viens d'évoquer vont être servis à hauteur de leurs besoins. Voilà, et comme les médecins, bien sûr, les patients, avec une ordonnance, peuvent se procurer des masques dans les pharmacies à condition, bien sûr, qu'il y en ait. Voilà, Sandrine, ce qu'on pouvait dire sur cette longue intervention de l'Agence régionale de santé à Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, merci beaucoup, Dominique, pour ce point très complet. Et puis, vous avez pu vous rendre ce matin dans la cellule de crise de l'Agence régionale de santé mise en place il y a 15 jours. Une vingtaine de personnes y travaillent tous les jours de la semaine, de 9h à 21h. Je vous propose d'écouter la directrice générale adjointe de l'ARS. On est en cellule régionale d'appui au pilotage sanitaire, ce que nous appelons la CRAPS, qui est le cœur de la gestion de la crise et de l'épidémie à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans toutes les ARS, vous avez comme ça une CRAPS qui est chargée de répercuter toutes les consignes que nous recevons du national, de faire remonter toutes les difficultés qui peuvent se poser dans un territoire, d'organiser la déprogrammation, par exemple, dont vous parliez le directeur général tout à l'heure, d'organiser la mise à disposition de masques, d'équipements de protection pour les professionnels de santé libéraux, pour les professionnels dans les établissements, qui est chargé aussi du suivi des cas confirmés COVID-19 et de l'identification et du contact avec toutes les personnes et de l'entourage de ce cas pour leur donner les consignes de confinement, leur mettre à disposition des masques. En fait, toute la procédure de dépistage et de suivi qu'on a mis et qu'on poursuit en Nouvelle-Aquitaine. Et de son côté, l'établissement français du sang a lancé un appel aujourd'hui dans ce contexte d'épidémie de COVID-19. Le FS continue bien sûr d'accueillir les donneurs de sang, sauf ceux présentant des symptômes de grippe. Les déplacements sont autorisés dans ce cas car les dons sont vitaux et indispensables pour soigner les patients en attente de transfusion. Depuis midi, donc, et suite aux annonces du président de la République d'hier, les déplacements sont limités et réglementés pour éviter la propagation du COVID-19. Je vous rappelle donc que seuls les déplacements indispensables sont autorisés avec l'attestation de déplacements dérogatoires, à savoir donc les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Si le télétravail n'est pas possible et surjustificatif, les déplacements pour effectuer des achats de premières nécessités, mais aussi les déplacements pour motifs de santé, tout comme les déplacements pour motifs familial impérieux, assistance aux proches vulnérables ou gardes d'enfants, mais aussi les déplacements brefs pour une activité physique individuelle. À midi, donc, les déplacements étaient réglementés. Les rues de Bordeaux se sont vidées. De leur passant, ambiance avec Christophe Chavano. Des rues désertes, un centre-ville quasi vide de monde. Il est un peu plus de midi et la consigne du confinement fait déjà son effet. Une mesure de déplacement strictement nécessaire qui, ici à Bordeaux, est visiblement prise au sérieux. Seules quelques personnes se hasardent dans les artères bordelaises sous la surveillance de la police nationale. Pourtant, avant la mi-journée, ils étaient encore quelques-uns à courir le long des quais ou profiter des rayons du soleil avant de s'enfermer à domicile. Une mesure qui semble bien comprise. Je regrette juste qu'elle n'ait pas été prise plus tôt. C'était indispensable. Quand on voit le comportement des gens qui sont totalement irresponsables, qui prennent encore le temps de se réunir et de partager leurs microbes, c'est juste totalement... C'est immature, c'est dangereux, c'est assassin, c'est tout ce qu'on peut imaginer. C'est tout sauf ce qu'il faut faire. On va rester chez nous. Il y a des dissertations à faire pour l'université, alors on va un peu bosser. Désormais, il faudra avoir sur soi une attestation de déplacement dérogatoire justifiant sa sortie. Je n'ai pas d'ordi, j'ai prêté mon ordi, donc je n'ai pas d'ordi. Donc je vais le faire. Là, normalement, on devrait le faire maintenant parce qu'il n'est plus du midi. Image surprenante, le miroir d'eau, habituellement très fréquenté. Seules les forces de l'ordre sont présentes pour veiller au respect de circulations restreintes. Et les premiers contrôles de laissé-passer ont déjà commencé. Le président de la République les avait annoncés hier soir. Des contrôles, aussi bien pour les piétons que pour les véhicules, comme vous allez le voir sur ces images qui ont été tournées cet après-midi dans le Médoc. De nouveau ce matin, avant les restrictions de déplacement, les supermarchés ont été pris d'assaut. Dès leurs horaires d'ouverture, des files d'attente interminables se sont formées, malgré l'appel au civisme du président de la République, appelant hier soir les Français à ne pas céder à la panique. Des scènes qui se sont déroulées dans la plupart des supermarchés de la région. Celles-ci ont été tournées à Oloron-Sainte-Marie. Le chef de l'État a annoncé hier soir des mesures de soutien économique fortes pour les entreprises dont une garantie des prêts bancaires accordés aux entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros pour faire face à la crise. Un dispositif exceptionnel est mis en place comme le report des charges fiscales et sociales. Il a également annoncé que les entreprises en difficulté n'auraient rien à débourser, ni impôts, ni cotisations sociales et que les loyers comme les factures de gaz ou d'électricité seraient suspendus pour elles. Localement, la CCU de Bordeaux met elle aussi en place un dispositif pour soutenir les entrepreneurs. Écoutez. Nous, au niveau local, il faut vraiment que nous accompagnions la solidarité et à ce titre, nous avons demandé, vous savez que les chambres de commerce comme les chambres de métier sont pilotées par des chefs d'entreprise comme moi qui sont des chefs d'entreprise bénévoles et qui sont des chefs d'entreprise en activité. On va demander à chaque chef d'entreprise qui a automatiquement une compétence, une expertise, d'accompagner les entreprises qui ont une question, une demande, je suis pour mes assurances, l'expertise comptable, par exemple. et de faire un lien par l'intermédiaire de notre plateforme, de faire un lien entre celui qui a l'expertise qui a su gérer le problème avec celui qui a la question et qui ne sait pas le gérer. De façon à ce qu'il y ait une complémentarité. Aujourd'hui, on ne parle plus de concurrence, de gros, de petit, etc. Tout le monde est dans la même galère. Donc tout le monde doit aider tout le monde. Après l'annonce hier soir par Emmanuel Macron du report du second tour des élections municipales et l'annonce de nouvelles mesures de restriction de déplacement, les conseillers municipaux élus dès le premier tour auront une dérogation pour se réunir à huis clos en fin de semaine afin d'élire leur maire. Voilà, restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour faire un nouveau point sur l'actualité. A tout de suite.